Alors, nous avons étudié un autre changement d'état qui est l'ébullition. Alors, nous avons fait ça en TP également. Donc, vous avez en ordonnée la température en degrés Celsius et ici le temps en minutes en abscisse. Donc, je vais mettre le chrono en route et vous allez voir un petit point rouge se balader sur la courbe. Donc ici, on part d'une eau qui est à 20 degrés et bien sûr, on arrivera à 100 au niveau du palier. Alors, voyons ce qui se passe. Vous voyez que la température augmente ici et le petit point rouge, donc en fonction du temps, la température monte. Voilà, à chaque fois. Donc, nous allons arriver à chaque fois à un moment au niveau du palier de température. Donc ici, nous n'avons que de l'eau liquide. C'est pour ça que la température monte. Une fois que nous aurons les premières vapeurs d'eau, donc ici, il y aura le palier de température. Donc, on y arrive. Voilà. Donc ici, vous allez voir apparaître des vapeurs à partir de 100 degrés. Vous avez un mélange. Nous sommes au palier de température. Vous avez donc un mélange d'eau liquide et de vapeur d'eau. Et tant que toute l'eau liquide ne s'est pas évaporée, nous aurons un palier de température avant que le tapomètre qui ne serait plongé que dans du gaz, la température réaugmente. Alors, petit résumé. Donc, tant que nous sommes à l'état liquide, la température monte. Et une fois que nous sommes au palier de température, nous avons donc un mélange liquide-gaz. Nous sommes à la vaporisation par ébullition. Ébullition pour buller. Il y a des bulles, c'est-à-dire que vous avez l'eau qui est en train de bouillir. Donc, vous savez que c'est à 100 degrés. Et la liquéfaction, ce serait la courbe inverse. Et les bulles, c'est-à-dire que vous avez l'eau qui est en train de bouillir. Et les bulles, c'est-à-dire que vous avez l'eau qui est en train de bouillir. – Sous-titrage FR 2021